C'est un sujet dont il est assez difficile de parler, les douleurs de l'anus. Elles peuvent provenir de fistules, de fissures, d'hémorroïdes, d'abcès, des pathologies qu'on n'a pas intérêt à laisser trop traîner, parce qu'elles peuvent faire très mal. Or, elles se soignent très souvent bien, pourvu évidemment que l'on consulte. Alors on va voir qui consulter, quand, mais avant, quelques explications en images. Évidemment, on vous rappelle que l'anus, c'est l'orifice terminal du tube digestif. Ici, le tube digestif, c'est le côlon qu'on vous a représenté, qui débouche sur l'extérieur du corps. Il comporte un canal long de 3 cm, vous le voyez mieux de l'autre côté. Et puis, des sphinctères, un sphinctère interne, qui est un muscle circulaire fait de fibres lisses, dont le contrôle automatique échappe à la volonté. Et un sphinctère externe, qui est un muscle circulaire de type, que l'on dit strié, qui est contrôlé, lui, par la volonté. Alors les deux sphinctères permettent la fermeture hermétique du canal anal, sauf au moment de la défécation, évidemment, où ils doivent se relâcher. Et cet orifice est soumis régulièrement au passage des selles, et c'est ce qui peut être à l'origine de douleurs anales. Oui, les problèmes de transit, comme la constipation, peuvent provoquer des lésions, même parfois une fissure, une lésion superficielle, vous voyez ici, mais douloureuse de la paroi anal. Ces douleurs sont ressenties comme des brûlures, elles s'accompagnent parfois de saignements. On parle aussi des douleurs hémorroïdaires. La paroi du canal anal, vous le savez, on en parle souvent, comporte un important système veineux. Ce sont les plexus hémorroïdaires, qui sont internes et externes. Leur dilatation est responsable des crises d'hémorroïdes, qui sont très douloureuses. Et ce n'est pas tout, puisque sur la paroi de l'anus, il y a aussi des cryptes à partir desquelles partent de tous petits canaux glandulaires. Voilà, et quand il y a une petite infection au niveau de la crypte, comme un petit abcèpe, bien l'infection peut se propager dans les canaux glandulaires, creuser un véritable tunnel, vous voyez ici, qui va provoquer ce qu'on appelle une fistule. Ça peut traverser les tissus adjacents, dont les muscles sphinctériens, et s'aboucher carrément à la peau sous forme d'un bouton, un bouton qui ne va pas cicatriser, par lequel s'écoule en continu, ou par intermittence, un liquide séropurulent.